Quand les Évangiles parlent de Jésus et des disciples, ce sont pratiquement toujours les hommes, les douze hommes qu'ils envisagent et très rarement les femmes, qui pourtant elles aussi ont suivi Jésus et l'ont servi. Alors il est d'autant plus frappant que les événements du matin de Pâques, que je vais vous lire dans quelques instants, sont présentés du point de vue d'une femme, de Marie de Magdala. qui devient ainsi le premier témoin de la résurrection, qui devient ainsi aussi la première missionnaire chrétienne. Mais avant cette expérience, pour elle certainement inoubliable, Marie a vécu d'autres événements marquants qui l'ont fait souffrir lourdement, et que je vais rappeler avant d'observer ce qui lui arrive le jour de Pâques près du tombeau. Et cela éclairera aussi quelques leçons centrales pour notre vie, notre relation avec le Seigneur. En complément avec ce que Christian a lu tout à l'heure, lui l'a lu dans Matthieu, moi je vais lire dans Jean, Jean 20, à partir du premier verset. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis ». Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, c'est-à-dire en fait Jean, courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, n'étant pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait récissiter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « mon maître bien-aimé ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Voyons donc d'abord un peu le passé de Marie de Magdala. Je voudrais d'abord préciser que, contrairement à tout ce qui peut traîner dans les médias, Marie de Magdala n'est pas la même personne que Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. On peut plutôt l'appeler celle-là Marie de Bétanie. D'autre part, il n'y a pas de texte qui précise que Marie de Magdala soit la femme qui a versé le parfum sur Jésus. Marie de Magdala, qu'on peut aussi appeler Marie-Madeleine, revient en fait de très loin, elle revient en fait de très bas. Elle a été possédée par sept démons, comme nous l'explique Marc dans le chapitre 16, verset 9, et c'était pour elle un avilissement à la fois spirituel et social et moral. Et cela l'excluait pratiquement de la société. Et c'est de cette misère-là que Jésus, un jour, l'a libérée en chassant les démons de sa vie. Et cela a transformé si radicalement son existence qu'elle a certainement dû, en y réfléchissant, se rendre compte que c'est le Messie lui-même qu'elle avait ainsi rencontré, qu'il a ainsi libéré. Et elle va lui vouer une reconnaissance immense, qu'elle traduira d'abord par le fait qu'elle suivra Jésus et elle le servira. Elle sera donc avec lui une bonne partie de son ministère sur terre. Avec d'autres femmes d'ailleurs, si vous voulez vérifier ça, c'est indiqué dans Luc 8, verset 2. Alors, imaginez l'inquiétude de ce groupe de femmes lorsque Jésus, avec les disciples, a résolument pris la direction de Jérusalem. Et pourtant, c'était un endroit extrêmement dangereux pour tout le groupe. Parce que Jésus lui-même avait averti, avait déjà, oui, averti ses disciples plusieurs fois que là, on va le mettre à mort. Et effectivement, les autorités ne supportaient plus cette prédication pleine d'une autorité manifestement divine, mais aussi extraordinairement libre et indifférente aux vénérables traditions pharisiennes. Pour Marie et le groupe des disciples, chaque nouvelle journée apportait une menace de plus. Et cela pour finir un certain vendredi par la mise à mort, l'assassinat crapuleux par la puissance publique de la personne, de l'homme le plus innocent et le plus bienveillant qui ait jamais marché sur cette terre. Et si insupportable que cela fût pour Marie et pour les autres femmes, eh bien, elles ne se sont jamais séparées. Elles ont suivi les événements pas à pas, toujours le plus près possible du maître. Et il y a quelques détails comme ça qui sont semés dans les évangiles. C'est ainsi qu'au pied de la croix, on va les retrouver, sans doute pour soutenir la mère du supplicier. Et même encore ensuite, lors de l'enseublissement, eh bien, Matthieu précise qu'elle est là, et là aussi elle se tient assise vis-à-vis du tombeau pendant l'enseublissement. Matthieu 27, 61. Mais une fois que le Seigneur, une fois que le Maître est enseveli, vient un long sabbat, morne, solitaire, dans l'abandon, interminable. Le lendemain, le dimanche de Pâques, eh bien, c'est une journée qui s'annonçait encore plus pénible. Avec deux amis, Marie est allée acheter le nécessaire pour achever l'embaumement traditionnel qui n'avait pas pu être vraiment terminé le vendredi parce que l'heure était tardive. Et elle voulait le faire donc correctement. Imaginez-les un peu, là, étant tout près de leur maître. Vraiment, on ne peut pas être plus près de lui, mais un maître mort. Un maître qui ne lui parle plus. Et en fait, elles ont la charge de sceller, en quelque sorte, définitivement, ce maître dans la mort, dans sa disparition définitive. Disparition du monde des vivants. Ils ont dû y aller dans les mêmes dispositions, désabusées et même, je dirais, désespérées, des deux disciples qui étaient en route vers Emmaüs et dont l'un disait, nous espérions, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, tout cela, tout ce qui s'est passé le vendredi, voilà déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Ça se trouve dans le chapitre 24 de Luc. En fait, ce matin-là, les choses qui pourtant étaient pénibles se sont révélées encore pire que prévues. Le problème, tandis qu'elles allaient vers le tombeau et qu'elles se demandaient « Mais qui est-ce qui va nous rouler la pierre ? » Le problème est encore beaucoup plus grave. La pierre était roulée, donc le tombeau était violé et le corps n'était plus là. On ne peut pas imaginer pire pour ces femmes alors qu'elles se dirigent vers le tombeau véritablement. Deux chocs successifs. Et maintenant, que vont-elles faire ? Le minimum qu'elles pouvaient faire, c'est d'aller chez Jean pour prévenir Pierre. Et c'est ce qu'elles font. Voilà le drame absolu à l'aube de cette nouvelle journée de deuil pour Marie-Madeleine. Sortant de chez Jean, tout naturellement, elle retourne au tombeau. Elle ne peut pas se détacher de cet endroit-là. Et voyons maintenant ce qui se passe là. La suite des événements, vous les connaissez. Je vais me permettre de ne pas m'y attarder particulièrement. Mais entre parenthèses, remarquons quand même la manière que j'ai lue tout à l'heure, extrêmement ordinaire, banale, dont Jean raconte cette suite. Même la rencontre entre Marie et les deux anges, eh bien, ça semble quelque chose de tout à fait normal, tout à fait ordinaire. En tout cas, ça ne les a pas. Ça ne l'a pas particulièrement frappé. Et ça s'est passé avec une simplicité qui est tout à fait à l'opposé de tout le clinquant dont Hollywood aurait entouré cet événement s'il devait le présenter. Moi, je voudrais m'arrêter juste à un petit détail, petit, si on regarde les choses superficiellement. Mais vous allez voir, c'est un détail extraordinairement important. Et ceci avec cette question, qu'est-ce qui a fait passer instantanément Marie-Madeleine d'un désespoir noir à une joie éclatante ? Comment est-ce que l'événement de Pâques a transformé complètement la vie de Marie-Madeleine ce matin-là ? Ce n'est pas le souvenir d'une des annonces de la résurrection, par exemple, parmi les prophètes, une annonce comme celle d'Ésaïe 53. Ce n'est pas non plus une des annonces que Jésus a faites lui-même. Ce n'est pas non plus le tombeau vide et le corps disparu, qui sont pourtant des fêtes, des fêtes qui pourraient être très parlants. Ce n'est même pas la vue de ces deux anges qui déclarent aux femmes « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Il n'est pas ici, c'est-à-dire, il n'est plus dans cette tombe, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Luc 24. Eh bien, même ça, Luc ne nous dit pas que cela a produit le déclic. Luc précise que les femmes étaient saisies de frayeur à la vue de ces anges et qu'elles gardaient leur visage baissé vers le sol. Alors, où est le déclic ? Il y en a quand même eu un. Eh bien, il me semble que le déclic est au verset 16 du chapitre 20. Il nous dit là, ces gens qui racontent, donc verset 16, Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit « Notre Maître bien-aimé ». Est-ce que nous pouvons imaginer l'infinie douceur, toute la charge d'affection que Jésus a pu mettre dans ce seul mot et le sourire dont il l'a accompagné ? Juste un mot, un nom, mais prononcé d'une manière tellement telle que ce mot vient frapper le cœur douloureux, mais confiant de Marie en plein. Et aussitôt jaillit l'éclair éblouissant de la vie retrouvée, d'une joie absolument irrésistible. Et alors on peut aussi imaginer le cri d'enthousiasme qu'elle a dû prononcer. Ce n'est pas seulement « rabouni » comme moi, je viens de le dire, mais ça a dû être vraiment un cri extraordinairement fort d'enthousiasme de Marie qui se jette et embrasse, se jette au pied de Jésus et embrasse ses pieds et les entoure de ses bras, d'après ce que nous dit le verset 17. Une pareille scène, aussi brève que bouleversante, il faudrait pouvoir y assister pour au moins mesurer toute l'intensité. Pour Marie-Madeleine, c'est une résurrection, une résurrection personnelle, ce contact retrouvé, de cœur à cœur, à travers une simple parole, mais chargé de tout l'amour du Maître pour elle. Jésus renoue là un contact infiniment intime et puissant entre la faible créature désemparée qui ne sait plus vers où se tourner et le Créateur qui sait si magnifiquement retrouver la brebis perdue. Ce contact si inopinément retrouvé efface toutes ses douleurs, toutes ses questions, toute sa souffrance, tout son désespoir et fait place à une magnifique perspective d'avenir immédiat, mais aussi beaucoup plus lointain. Voilà ce que j'appellerais moi la lumière de Pâques. Et en réalité, si on y regarde de près, ce n'est pas encore tout. Il y a un autre détail, toujours des détails. La vérité, souvent dans les détails, dans les évangiles, qui montrent bien qu'ils sont inspirés. Dans les paroles du verset, la parole du verset de Jésus, verset 17, là, il y a un autre trésor caché. Jésus dit à Marie, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Pour vivre ce contact étroit avec son maître, il n'est désormais plus nécessaire d'être en présence physique de ce maître, plus besoin d'embrasser ses pieds comme Marie est en train de le faire. Désormais, il va y avoir une possibilité de contact beaucoup plus profond. Jésus va retourner vers son Père et de sa part, il enverra le Saint-Esprit qui va établir un lien intérieur beaucoup plus profond, un lien spirituel beaucoup plus solide et beaucoup plus étroit que le contact physique. De plus, désormais, « Mon Père, » dit Jésus, « ne sera plus seulement mon Père, mais aussi votre Père. » Et « Mon Dieu ne sera plus seulement mon Dieu, mais aussi votre Dieu. » Le Dieu de Jésus qui demeure dans le cœur de ceux qui sont désormais ses enfants, dans une intimité, d'une qualité qu'il est seul à établir, voilà la nouveauté qui sera ainsi établie. Et non pas pour quelque temps, non pas pour une durée comme les trois ans que les disciples viennent de vivre avec leur maître, mais d'une manière aimée pour l'éternité. Il me semble que ce verset 17 exprime la plus splendide conquête à côté de la résurrection de la victoire sur la mort, la plus splendide conquête de Jésus ce jour-là, qui a vaincu la mort et la haie qui est ressuscité. Dieu est présent, présent parmi les hommes, d'une manière toute nouvelle, par l'Église, mais aussi présent dans le cœur de tout membre de cette Église, de tout croyant qu'il a accueilli comme sauveur et seigneur. Et c'est d'ailleurs ce que, cinquante jours plus tard, la Pentecôte va en quelque sorte illustrer, va en quelque sorte reclamer à la face du monde entier par l'intermédiaire de toute cette foule de pèlerins qui sont venus de tous les coins du monde pour la fête. Voilà le message de Pâques. Le message dont le ressuscité charge Marie-Madeleine et c'est elle qui l'envoie le transmettre aux disciples. N'est-ce pas le point le plus éblouissant de l'événement de Pâques ? Ce sera l'essence même du message que ceux-ci vont ensuite répandre dans le monde entier et dont nous aussi nous sommes bénéficiaires. Dieu a rétabli une relation tout à fait nouvelle avec ses créatures, avec l'humanité par l'intermédiaire de Jésus ressuscité, réellement ressuscité. Vous vous rappelez peut-être cette manière dont les orthodoxes se saluent le matin de Pâques où il est réellement ressuscité. Et parmi tous les effets destructeurs du péché, il y a les innombrables distinctions que les hommes aiment tellement faire entre dans l'humanité, distinction politique, distinction sociale, distinction économique, distinction religieuse. Et je peux continuer l'énumération. Et le plus souvent, c'est assorti de jugements de valeurs qui sont dépréciatifs. Eh bien, Dieu balaye tout cela, toutes ces vaines prétentions avec la parole suivante dans Romains chapitre 3. Il nous dit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul au verset 9. Que dire donc ? Sommes-nous supérieurs aux autres ? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et je saute un peu plus loin. Leurs pieds courts pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Voilà la grande égalité dans l'humanité que l'humanité n'aime pas beaucoup envisager et qui est pourtant fondamentale. On l'accepte ou non ? Eh bien, toutes ces différentes manières de penser et toutes ces distinctions sont également inadéquates, disqualifiées devant la justice sainte de Dieu. C'est que le mal est bien plus grave encore et plus profond que ne le pensent ou que ne le disent les religions. Pour remédier à ce mal que l'apôtre Paul rappelle là, il ne suffit pas de faire ceci, de penser cela, d'accepter tel ou tel enseignement. la solution n'est pas du côté d'un système humain, elle est du côté de Dieu seul. Lui seul, le juge, ultime, possède la clé. Et là, du haut de la scandaleuse croix de Jésus, eh bien, retentit une parole extraordinaire. Toute simple, tout est accompli. « Tétélestai » en grec, un seul mot, en français, on a besoin de plusieurs. Tout est accompli par Jésus, par lui seul, donc par Dieu lui-même, et réaliser la victoire sur le péché, la victoire sur la mort et le cadeau de la vie qui est offert à qui veut bien le recevoir de sa part, en réalisant que Jésus est mort pour lui à la croix. La victoire sur le péché et la mort est réalisée. Si c'est lui qui le déclare, qu'est-ce qui sera assez rétentieux pour le contester, sinon par un orgueil insensé ? Mais naturellement, il reste à savoir comment bénéficier, comment entrer dans cette solution accomplie. Mais si le juge possède la clé du problème, eh bien, c'est vraiment lui qu'il faut écouter. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole qu'il faut non seulement recevoir, mais il faut y entrer de toute notre personne. Et toutes les autres voies, eh bien, nous en sommes libres, nous pouvons les rejeter tranquillement, sans aucun complexe et sans aucune crainte. Elles sont incompétentes, même si les hommes leur attribuent beaucoup d'autorité. La réponse est simple, mais absolument sans concession. Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » C'est là que s'applique vraiment la leçon de ce verset 16 que j'ai tout à l'heure mis en exergue. Croire au Seigneur Jésus mort pour mes péchés, ce n'est pas simplement être d'accord avec telle ou telle déclaration. Et ce n'est même pas, il ne suffit même pas de déclarer qu'on est, enfin de le dire ouvertement qu'on est d'accord. mais il s'agit que le cœur du pécheur s'accroche à l'œuvre d'amour accomplie par Jésus comme à la seule planche du salut existante. Le pécheur qui est dans le sérieux de son cœur et se lance ainsi avec confiance dans les bras de son Sauveur, se verra accueilli et se verra reçu avec un amour jusque-là inconnu. Tout comme Marie-Madeleine a redécouvert l'amour de son maître et son créateur le traitera dès lors comme son enfant enfin retrouvé. Il découvrira ainsi qu'il entre en relation avec lui, avec le créateur lui-même qu'il introduit dans une qualité de vie absolument nouvelle, une paix intérieure qui résiste aux aléas du quotidien. Alors il pourra exprimer sa gratitude envers son Sauveur en écoutant ce qu'il lui dit dans sa parole et en le serment, tout comme Marie-Madeleine dans tous ces dernières années. En conclusion, je dirais qu'il est bien compréhensible que beaucoup de gens ignorent ou même méprisent la Bible. Pour eux, c'est un vieux livre couvert de poussière qu'ils prennent comme n'importe quel autre vieux bouquin parmi d'autres. Et cela tient peut-être simplement au fait que quand il y a une déclaration importante dans un livre, eh bien, l'auteur ne se tient pas derrière cette déclaration. Il ne peut pas. Il n'est plus là. Il est peut-être mort depuis longtemps. Et en tout cas, il ne s'inquiète pas de cela. Lorsque nous lisons une parole dans un évangile, une parole de Jésus, dans un évangile, Jésus se tient derrière cette parole, nous pouvons le prendre au mot, nous pouvons saisir cette parole comme un repère, comme une bouée de sauvetage qui nous transformera complètement. Oui, il vaut la peine de faire carrément dépendre ma vie d'une parole de Dieu, car il se montrera fidèle pour l'accomplir, sans l'accueil avec la confiance et avec la dépendance d'une Marie-Madeleine. Je vous invite à prier. Seigneur, c'est la nouvelle la plus magnifique que nous puissions entendre. C'est que non seulement tu es vivant, mais ta parole aussi est vivante et elle est source de vie. Et quand je saisis une parole de ta part, eh bien, tu l'accomplis dans mon existence, tu l'as fait réelle et tu changes cette existence parce que tu es le Créateur lui-même. Merci, Seigneur, de ce que le jour de Pâques soit la proclamation de ta victoire sur la mort, sur le péché, sur tout ce qui fait souffrir l'humanité. Aide-nous, Seigneur, à te faire une réelle confiance de toute notre existence pour qu'elle soit changée, pour qu'elle reflète quelque chose de ta part et que nous soyons de nouveau, comme tu l'as voulu au départ, une image de notre Créateur. Sois loué de ta fidélité envers nous et envers tous ceux qui te font confiance. Amen. Amen.